Honnêtement, je pensais avoir tout vu sur internet, et bien je me suis trompé, puisqu'un baron de la communauté m'a envoyé des vidéos d'un phénomène de société bien précis, celui des Starseeds. Starseeds, c'est la traduction de graines d'étoiles, et il s'agit d'individus qui sont persuadés d'être la réincarnation d'âmes extraterrestres dans des corps d'humains sur notre planète, donc avec un objectif clair, amener la paix, la prospérité et l'équilibre dans notre galaxie. Alors quand j'ai vu les Starseeds pour la première fois, je me suis dit tout naturellement, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et j'ai espéré dans le fond que très peu de personnes adhèrent à ce type de thèse. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, puisque le phénomène Starseeds, c'est des milliers et des milliers de vidéos qui cumulent des millions de vues partout autour de la planète. Pour comprendre le phénomène Starseeds, il faut remonter le temps et se diriger vers les Etats-Unis. En 1970, la société américaine, c'est un laboratoire des idées foireuses, parce qu'on a tout d'abord la contre-culture hippie qui va se développer, c'est-à-dire une jeune génération qui souhaite la liberté, l'hédonisme et rejeter les valeurs conservatrices de leurs parents, et les hippies ne sont pas croyants, c'est-à-dire qu'ils rejettent également le christianisme de leurs aînés. C'est pour cette raison que les hippies vont adhérer à tout un tas de concepts philosophiques, religieux, orientaux ou bien asiatiques, et aussi au développement personnel. C'est ce qu'on appelle le New Age. Le New Age, c'est un mélange bâtard d'idées philosophiques, religieuses, de développement personnel. Bref, on retrouve absolument de tout, et il y a aussi des thèses pseudo-scientifiques. Mais alors pourquoi le New Age s'est développé aussi facilement aux Etats-Unis ? Et bien parce que c'est une nation qui s'est façonnée sur plusieurs concepts, la liberté d'expression, la libre interprétation des textes religieux, et surtout la liberté religieuse. C'est ce que démontre parfaitement Kurt Anderson dans son ouvrage Fantasyland. En fait, la fiction aux Etats-Unis, ça tient une place extrêmement importante, encore aujourd'hui, par exemple avec la religion, les dérives sectaires, les parcs d'attraction, ou bien même le soft power d'Hollywood. Donc en gros, dans les années 70 aux Etats-Unis, on a un recul de la religion traditionnelle, on a le développement du relativisme et des thèses New Age. Mais il y a également les débuts de ce que l'on appelle l'ufologie. L'ufologie, c'est l'étude des objets volants non identifiés, et donc forcément, ce mélange entre mouvement hippie, New Age et ufologie, ça va créer les Starseeds. Le terme Starseed, on va le retrouver pour la première fois dans un ouvrage qui s'intitule God of Aquarius de Brad Steger, et c'est un ouvrage qui va avoir un grand succès dans la communauté hippie. Steger, il se revendique comme un expert de l'Atlantide, des crimes, de l'ufologie, et du développement personnel, mais également du paranormal. En gros, Steger, il se revendique comme étant un expert en tout, mais vous le savez, quand on est un expert en tout, on l'est en réalité en rien du tout. Et cette idée de Starseed qui s'est développée dans les années 70, elle va avoir un petit succès dans la sphère hippie, dans la sphère New Age, et il y aurait des auteurs comme Philippe Kadic qui se seraient revendiquées comme étant des Starseeds. Ce qui paraît étonnant, c'est qu'une thèse un peu farfelue des années 70 soit remise au goût du jour en 2024. Et en fait, ce n'est pas vraiment le cas, puisque nous sommes dans l'ère de la grande déraison et du relativisme. Mais je reviendrai un petit peu plus loin sur cette idée. Malheureusement, pour tourner cette vidéo, j'ai dû regarder bon nombre de contenus Starseeds, j'ai cru devenir fou, et je suis tombé sur plusieurs vidéos qui avaient pour objectif d'apporter les preuves, les indices, qui indiqueraient que potentiellement, vous êtes vous-même un Starseed. Alors parmi les indices, on retrouve des idées comme si tu te sens exclu de la société, tu es un Starseed, si tu te sens proche de la nature et des animaux, tu l'es également, si tu as l'impression de ne pas avoir ta place sur Terre et d'être mal compris, tu es également un Starseed. Alors il faut le dire, c'est de la connerie en boîte, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum, c'est un biais de confirmation, l'effet Barnum, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, vous allez lire l'horoscope et vous allez retrouver certains sentiments ou une description vague de vous-même ou de vos émotions, et vous allez vous dire, ah ben c'est forcément vrai parce que je me retrouve dans cette description. Sauf que c'est très simple de se reconnaître dans cette dernière puisque c'est tellement vague qu'en réalité, tout le monde pourrait y adhérer. Et en somme, c'est pareil avec le phénomène Starseed puisque si vous demandez à un jeune à peu près entre 12 et 18 ans si parfois il a l'impression d'être incompris ou pas vraiment accepté par les autres, il va vous répondre oui parce que c'est l'adolescence, on se cherche en tant qu'individu et les esprits les plus faibles et naïfs peuvent adhérer à ce type de thèse et donc se revendiquer comme étant des Starseeds. Mais ce phénomène Starseed, c'est la meilleure preuve du syndrome du personnage principal, du main caractère en anglais. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un syndrome qui a été théorisé par le professeur de psychologie, Phil Reeds. L'idée est la suivante, c'est qu'il y a des individus atteints de ce syndrome qui vont partir du principe que leurs vies sont extraordinaires et qu'ils sont les personnages principaux de leur propre existence, à l'image d'un film ou d'une série. Alors on pourrait penser de prime abord que c'est un syndrome pas très grave, que c'est un truc de rêveur ou d'un mec qui a la tête dans les nuages. Mais en réalité, c'est plus profond que cela puisque selon Phil Reeds, la plupart des individus atteints de ce syndrome sont hautement narcissiques. Et surtout, ils peuvent être agressifs si on leur explique par A plus B pourquoi ils vivent dans un univers fantasmé. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui cherchent à fuir le réel, leurs propres conditions, leur propre existence, en s'inventant un narratif dans leur esprit. Certains vont même beaucoup plus loin, ils pensent que nous vivons dans un multivers, Le multivers est un concept qui est extrêmement populaire depuis quelques années au cinéma ou en littérature et que donc, la plupart des œuvres de fiction que l'on connaît aujourd'hui sont en réalité des événements qui ont véritablement existé dans d'autres univers. Alors pourquoi ce syndrome est extrêmement présent à notre époque ? Eh bien, il y aurait plusieurs éléments de réponse parce qu'il y a un recul de la religion, il y a une absence de transcendance, une sorte de vide existentiel et il faut le dire, la plupart des individus mènent une vie morne, triste et routinière. Donc c'est un moyen pour ces derniers de vivre par procuration en s'imaginant être un Starseed ou un hélicoptère à pages de combat. Parce que la dure réalité, c'est de reconnaître le fait que nous ne vivons pas dans un univers fantasmé et que la vie, en règle générale, elle est tout simplement basique, voire tout à fait normale. Donc les individus mènent des vies basiques et en parallèle, ils consomment de la fiction avec des histoires extraordinaires et fantasmées et il y a une dichotomie entre leur existence basique et les histoires extraordinaires qu'ils consomment à longueur de journée. Et donc forcément, il y a à la fin une sorte de ressentiment et une volonté de s'extirper du réel. Donc en fait, le phénomène Starseed, c'est l'une des formes multiples de ce syndrome du caractère principal que l'on va de plus en plus connaître dans les années à venir. Mais alors, ce n'est pas le seul problème des Starseeds puisque ça repose en réalité sur aucune donnée scientifique tangible, ça reste du fantasme. Mais le pire, c'est que si on va dire aux individus qui se revendiquent comme Starseeds que c'est du fantasme, on va être pointé du doigt, on va être traîné dans la boue parce qu'on est dans une époque de relativisme et donc tous les délires doivent être acceptés. Le problème du phénomène Starseed, c'est que ça peut être la porte d'entrée à des dérives sectaires, notamment la scientologie. Alors, il faut le dire clairement, Starseeds et scientologie, ce n'est pas la même chose, mais il y a des idées communes. La scientologie, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un culte ou d'une secte, ça dépend des pays, qui a été créé dans les années 70 par Ron Hubbard, qui était un ancien auteur de science-fiction raté. L'idée de Ron Hubbard, c'est la suivante, il y a de cela des siècles, il y aurait eu une civilisation extraterrestre hautement avancée, cette civilisation aurait connu des problèmes de surpopulation et donc la population de trop a été envoyée sur Terre et bombardée avec des bombes nucléaires pour régler le problème. Et pour Ron Hubbard, le problème, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes constitués de ces amas d'extraterrestres morts lors de cet holocauste nucléaire et c'est pour ça que, parfois, on ferait montre d'agressivité où ça referait sortir en nous certains défauts. Et le but de l'église de Scientologie, c'est d'acheter des packs extrêmement chers pour se purger, justement, de ces amas d'extraterrestres en nous. Bref, c'est du délire total. Pour vous raconter une petite anecdote, il y a de cela quelques années, je me suis rendu à Los Angeles et j'ai mangé à côté de l'énorme QG de l'église de Scientologie qui se trouve au cœur de la ville et j'ai été approché par des scientologues avec qui j'ai discuté un peu et ils m'ont expliqué qu'ils avaient envie de recruter des Français parce que, pour les Américains, les Français, c'était le peuple de la raison, que ce soit qu'ils n'ont jamais foutu les pieds en France et que, donc, c'était un gage de qualité de recruter des Français parce qu'on était pragmatiques et cartésiens. Alors, bien sûr, je leur ai répondu « pharisien, je ne mange pas de ce pain-là », mais c'est pour vous expliquer que la Scientologie souhaite avancer ses billes en France depuis quelques années et on peut retrouver certaines idées en commun avec le Starseed. Tout ça pour vous dire que la Scientologie aimerait jouer un rôle un peu plus important en France et il faut faire attention à ce type de phénomène Starseed parce que ça partage des idées communes puisque c'est né dans un contexte similaire. Les années 70, New Age, contre-culture hippie, ufologie. Le souci également des Starseeds, c'est que ça décrédibilise totalement l'ufologie alors que pourtant, il y a des vraies questions sur ce sujet. Je rappelle qu'Alain Juillet, qui a été l'ancien directeur de la DGSE, avait dit dans une interview qu'en effet, il y avait aujourd'hui des objets volants non identifiés mais aussi sous-marins qui se déplaçaient à des vitesses incroyables et totalement anarchiques. Alors, bien sûr, on ne connaît pas les origines de ces dix objets. Ça peut être naturel, militaire, voire même extraterrestre. On ne le sait pas. Donc, à partir du moment où on ne le sait pas, toutes les thèses sont audibles. Et le problème, c'est que vu que l'ufologie a été récupérée par des espèces de zinzins qui portent des chapeaux en aluminium, ça signifie qu'aujourd'hui, dès qu'on va aborder ce type de sujet, on va être taxé de complotistes ou de fous du village. Voilà, les barons, tout ça pour vous expliquer qu'il faut se méfier de ce type de phénomène mais qui s'inscrivent parfaitement dans l'ère de la grande déraison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, aimer et à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao, les barons.